Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'obtenir des jeux gratuitement, n'importe quel jeu gratuitement sur PlayStation et même le PlayStation Plus gratuitement. Alors je tiens à préciser que cette technique fonctionne sur PS3, PS4, PS5, sur PlayStation Vita également, mais ça doit sûrement aussi fonctionner sur Steam, par exemple sur PC, sur Steam, sur Battle.net, sur Epic Games, même sur Xbox, ça doit fonctionner, mais moi je suis spécialisé sur PlayStation 5, les autres consoles, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur PlayStation 5, mais ça doit sûrement fonctionner aussi sur d'autres consoles. Alors très important aussi, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous compreniez l'astuce, parce qu'en fait c'est un petit peu complexe, mais si vous comprenez l'astuce, là vous allez faire de grosses économies. Alors cette technique s'appelle le partage de comptes, donc très important, message de prévention, c'est un partage de comptes, donc si vous voulez partager et utiliser cette astuce avec quelqu'un, il va falloir faire très attention avec qui vous faites cette astuce, parce que si vous partagez un compte PlayStation à un utilisateur qui est malveillant, une personne qui est malveillante, elle peut très bien vous voler votre compte PlayStation, genre changer le mot de passe, changer l'adresse mail, etc. Donc faites très attention à qui vous partagez votre compte. Moi dans l'occurrence, parfois je demande à mes abonnés de me partager leur compte, bien entendu je suis une personne publique, entre guillemets, je suis un influenceur, entre guillemets, désolé je suis malade, donc bien entendu je ne vais pas voler le compte de mes abonnés, ça n'a aucun sens, ça n'aura aucun intérêt que je le fasse en fait tout simplement, et ça aura un gros impact négatif autour de ma personne, autour de ma personne publique. Donc ce n'est pas du tout dans mon intérêt de voler mes abonnés. Donc voilà, quand je vous le demande, vous pouvez avoir confiance, mais voilà, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Je ne force pas, je propose, je demande, c'est tout. Alors il faut savoir aussi que cette technique, qui est le partage de comptes PlayStation, a été ajoutée par PlayStation, donc par Sony, parce qu'en fait, sur PlayStation 3, quand la boutique store, le PlayStation Store est sorti, en fait, Sony s'est mis à la place d'un père de famille qui achète un jeu à son enfant, donc il va acheter par exemple Gran Turismo 7 sur sa Play, et il va se dire, en fait j'ai deux enfants, trois enfants, donc l'avantage c'est que j'aille le chercher en CD, comme ça les deux enfants peuvent se partager le CD, et voilà, peuvent jouer tous les deux. Donc là, Sony s'est dit, on va faire un truc, c'est qu'on va permettre le partage à cinq utilisateurs, donc quand vous achetez un jeu sur le PlayStation Store, vous pouvez partager le jeu à cinq utilisateurs au total. Donc ça, c'était l'optique de Sony. Le problème, c'est que moi-même, moi-même j'ai partagé, j'ai utilisé cette astuce avec des potes dans le temps, donc sur PS3, et en fait, on avait un compte commun à cinq personnes, et on mettait 10 euros chacun sur le compte, et on achetait n'importe quel jeu. Donc on avait nos jeux pour 10 euros, parce qu'on partageait le compte à cinq. Donc à cause de ça, Sony a tout simplement décidé d'interdire les cinq comptes, et il les a réduits à deux comptes. Donc ça veut dire que maintenant, quand vous allez acheter un jeu sur le PlayStation Store, à la place de le partager à cinq comptes, cinq utilisateurs, vous allez pouvoir le partager qu'à deux utilisateurs. Donc ça, c'était pour la plus petite histoire du partage de comptes de PlayStation. Donc je tiens à préciser aussi que je ne sais pas si c'est légal de partager ces jeux entre potes, parce que de base, normalement, c'est pour partager à sa famille, si j'ai bien compris dans le règlement. Mais bon, voilà, moi je fais ça depuis des années, je n'ai jamais eu le FBI qui toque à ma porte, je n'ai jamais eu de problème. Donc je pense que Sony en est très bien conscient que tous les joueurs PlayStation connaissent cette astuce, qu'ils partagent leurs comptes entre eux pour faire des économies, et je pense qu'ils laissent couler parce qu'ils ont diminué le nombre de cinq utilisateurs à deux utilisateurs. Je pense que ça leur va largement et je pense que même si ce n'est pas trop légal, voilà, ça se fait. En tous les cas, tous les joueurs de console que je connais sur PlayStation le font. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment grand risque. Mais bon, voilà, si vous voulez être dans la légalité 100%, ne le faites pas, tout simplement. Moi, je vous présente juste l'astuce, je ne vous force à rien, je vous présente juste pour vous informer. Alors, maintenant, je vais vous expliquer l'astuce. Il faut savoir que, je vais essayer d'être le plus simple possible, mais il faut savoir que ça fonctionne avec le PlayStation Plus et n'importe quel jeu. Donc je ne vais pas vous l'expliquer comment ça fonctionne avec le PlayStation Plus parce que ça fonctionne aussi avec n'importe quel jeu. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec un jeu et ça fonctionnera de la même façon pour le PlayStation Plus, même pour les abonnements, par exemple PS Now, EA, tous les abonnements, tout, 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 absolument tout est partageable à deux personnes. Donc une personne l'achète et il peut le partager à une autre personne. Donc là, je vais vous expliquer l'astuce avec le jeu Elden Ring parce que tout simplement, c'est un jeu qu'on m'a partagé parce que je n'avais pas la possibilité de l'acheter. Donc on m'a partagé le jeu. Donc regardez, je vais dans le PlayStation Store, je vais dans Elden Ring, vous allez voir, regardez, il est juste là. Elden Ring, je ne l'ai pas acheté, il est à 70 euros sur mon compte parce que mon compte ne l'a pas acheté. Par exemple, ici, Arc, il est dans ma bibliothèque parce que je l'ai acheté. GTA V, il est dans ma bibliothèque. Call of Duty Cold War, c'est dans ma bibliothèque. Donc voilà, vous voyez bien que le jeu Elden Ring, je ne l'ai pas acheté avec mon compte principal. Donc, normalement, je ne pourrais pas y jouer. Et pourtant, il est dans ma bibliothèque. Vous pouvez le voir, enfin, il est dans mon... dans... bah oui, dans ma bibliothèque. Donc là, regardez, je peux y jouer. Donc comment j'ai fait ? Tout simplement, j'ai demandé à un pote qui me passe son compte. Donc, j'ai été demandé à Motsmika. Encore une grosse dédicace à toi, poteau. Merci de m'avoir prêté le jeu. Donc là, il m'a donné son identifiant, son mot de passe, son code de double identification parce que lui, il en avait un. Donc hop, je me suis connecté à son compte. Ce que j'ai fait, c'est que je me connecte à son compte directement. Ce que je fais, c'est que je vais dans paramètres, je vais dans utilisateur et compte, je vais dans autre et je vais chercher partage de console et jeu hors ligne. Alors, il faut savoir que sur PS3 et PS4, ce n'est pas le même intitulé. C'est marqué autrement. Il est noté genre activation du compte principal, activation en tant que compte principal ou désactivation en tant que compte principal. Mais c'est dans les mêmes paramètres. C'est dans paramètres utilisateur où il y a la petite image. Ensuite, vous devrez le trouver ici dans les paramètres. Donc moi, sur PS5, c'est dans autre et puis ensuite, partage de console et de jeu hors ligne. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai été là et j'ai activé le compte. Donc le paramètre est activé pour vous sur cette PS5. Donc ça veut dire que j'ai activé son compte à Mods Mika en tant que PlayStation 5 principal sur ma console à moi. Donc ça veut dire que lui, sa console, elle n'est plus en tant que principale sur sa console. Son compte n'est plus en tant que principal sur sa console. mais ça ne change pas que lui, s'il se connecte avec son compte Mods Mika, donc son compte principal, s'il se connecte juste à se connecter sur la console, il a accès à tous ses jeux parce que c'est son compte et son compte a acheté le jeu. Donc il n'est pas forcément, il n'est pas obligé d'avoir son compte en tant que console principale pour pouvoir jouer à un jeu. Il peut jouer à tous ses jeux, n'importe où dans le monde, sans devoir activer son compte sur une PlayStation. Voilà, il peut accéder à sa bibliothèque. Il n'est pas obligé d'activer en tant que compte principal. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails sinon je vais vous perdre. Mais voilà. Donc j'ai activé son compte en tant que principal sur ma console. Ensuite, j'ai été dans bibliothèque, j'ai été dans collection et là, j'ai pu télécharger Alden Ring. Après, il y a toute sa bibliothèque de jeux que je peux télécharger. Je peux télécharger n'importe quel jeu qu'il a acheté. Voilà, j'ai accès à toute sa bibliothèque de jeux. Donc par exemple, si je veux, je ne sais pas moi, je voulais acheter Ghost ou Daylight 2, ben voilà, j'aurais pu le prendre chez lui ou même Horizon Forbidden, ben voilà, je peux le prendre chez lui. Donc je prends le jeu. Ensuite, je le télécharge et là, je me déconnecte sur mon compte. Je me déconnecte de son compte pour que lui puisse se reconnecter et jouer au jeu qu'il a envie. Hop, je me connecte sur mon compte. Voilà. Et là, directement, j'ai accès au jeu que j'ai téléchargé via son compte parce que son compte est activé en tant que console principale sur ma console. donc j'ai accès à son jeu et j'ai accès à tous les autres jeux que j'aurais téléchargés dans sa bibliothèque de jeux. Maintenant, ça peut être pareil vice-versa. Donc si lui, il me donne un jeu, moi, je peux lui donner mon compte aussi. Pour donner un compte à une personne, par exemple, si moi maintenant, je vais le donner à Mika parce que je ne sais pas, dans ma bibliothèque de jeux, j'ai un jeu qui l'intéresse. Donc hop, je vais dans la bibliothèque de jeux. Hop, je vais dans la collection. si dans mes 384 jeux, il y a un jeu qui l'intéresse, je lui partage mon compte et il pourra jouer au jeu que j'ai acheté. Voilà, il pourra y jouer gratuitement. Donc si maintenant, lui, il veut mon compte, ce que moi, je dois faire et ce que lui a dû faire aussi pour me partager son compte, ce que moi, je dois faire, c'est aller dans le paramètres. Si moi, je veux lui partager mon compte, je vais dans utilisateur et compte et là, moi, je désactive mon compte. Je dois désactiver. Donc là, il est déjà désactivé mon compte parce que je le partage avec quelqu'un d'autre. Je partage déjà mon compte avec un pote. Donc là, mon compte n'est pas activé sur ma console principale mais je peux déjà, comme je ne joue que avec mon compte principal, donc soit cool mec, comme je ne joue que avec lui, eh bien, j'ai accès à tous mes jeux quand même. J'ai accès à toute ma bibliothèque. Le seul truc, c'est que par exemple, je ne sais pas moi, si je veux jouer à Cold War et que je veux utiliser un autre utilisateur, donc un autre utilisateur qui sont là, je ne pourrais pas jouer à Cold War avec un autre utilisateur parce que mon compte n'est pas activé en tant que principal et donc je n'ai pas accès. C'est le seul problème. Mais bon, quand vous achetez un jeu avec votre compte principal, vous jouez avec votre compte principal sur le jeu. Vous n'avez pas acheté un jeu avec un compte et ensuite, aller utiliser un deuxième compte pour jouer sur le jeu. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc au final, vous, vous ne sentez pas la différence parce que voilà, vous utilisez tout le temps votre compte principal. Donc que votre compte soit activé en tant que console principale ou pas sur votre console, vous, vous ne verrez aucune différence. Donc pourquoi pas partager ? Donc moi, je partage, imaginons, moi mon compte, je le partage à plein des demandes. Enfin, tous mes potes qui me le demandent, je le partage. S'il y a un pote qui veut mon compte pour un jeu, je demande à mon autre pote de le laisser une semaine pour qu'il puisse faire la campagne ou deux semaines ou un mois et ensuite, je le rends à un autre pote. Enfin voilà, je partage mon compte parce que voilà, moi je ne vois aucune différence. Que je le partage ou que je ne le partage pas, j'ai quand même accès à toute ma bibliothèque de jeu parce que je suis connecté en tant que mon compte principal sur mon compte. Enfin voilà, je suis connecté sur mon compte principal et mon compte principal, dès que vous vous connectez avec ce compte, vous avez accès à tout ce que vous avez acheté. Donc je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais c'est compliqué à expliquer. Franchement, si je serais bon en montage et tout, je vous aurais fait des images et tout ça. Mais voilà, je ne suis pas bon en montage donc je vous l'expliquer en vocale et j'ai essayé de vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Alors, comme je vous ai dit, ça fonctionne sur PS3, PS4, PS5. Le seul problème de cette technique, c'est que si maintenant, je le passe à un pote et que ce pote, il ne me répond plus pendant, je ne sais pas moi, il ne me répond plus. Voilà, il ne me donne plus signe de vie et le problème, c'est que moi, je veux le partager à un autre pote ou alors que je veux utiliser les jeux que j'ai achetés avec un compte secondaire, j'en ai besoin pour faire une vidéo ou quoi, ça m'est déjà arrivé et la personne avec qui je demande que je partage le compte ne me répond pas pendant plusieurs jours. Donc, je suis un peu dans l'impasse, je ne sais pas récupérer mon compte pour pouvoir faire une vidéo avec un compte secondaire, tous les comptes que j'ai ici, que j'ai créés. Donc, ce que j'ai fait, il y a une solution. Il y a une solution que vous puissiez désactiver votre compte principal sur les consoles. Par exemple, de chez mon pote, il y a mon compte principal activé en tant que console principale. Je peux le désactiver à distance. Alors, pour faire ça, je vais vous expliquer, c'est très, très simple. vous allez devoir aller sur Internet. Hop, on va se retrouver sur mon écran de PC. Voilà. Vous allez sur Internet sur le site playstation.com que je vous mettrai en description ou en commentaire épinglé. Et ensuite, quand vous êtes sur le site, vous allez dans votre petit logo ici, en haut à droite et vous allez dans gestion paramètres du compte. Vous allez dans paramètres du compte. Je vais essayer de ne pas vous afficher. Ok, il n'y a pas d'informations trop personnelles. Donc, ok, voilà, parfait. Il n'y a pas d'informations trop personnelles. Donc, je ne vais pas flouter rien du tout. Vous voyez mon écran comme c'est. Alors ici, vous avez autres paramètres. Association des comptes, gestion des périphériques, paramètres de code PIN. Je pense que c'est dans gestion des périphériques. Donc, on va aller là. Gestion des périphériques. Donc, là, il me demande de me connecter pour sécurité. Donc, déjà, si vous voyez que la personne, elle a besoin de deux codes, de double identification, vous savez qu'il y a un problème. Ok ? Donc, faites attention à ça. Si vous voyez qu'il vous demande deux fois de partager votre compte et qu'il vous demande deux fois le code, si vous en avez bien, bien sûr, un de double identification, ça veut dire qu'il essaye de changer quelque chose sur votre compte principal et c'est dangereux. annuler toute transaction. Donc, enfin, bref. Donc, là, regardez, gestion des périphériques. Si vous voulez désactiver le compte principal avec l'autre personne que vous êtes disputé avec ou je ne sais pas, moi, vous êtes disputé et il ne veut pas vous rendre votre compte, vous allez sur votre compte ici. Hop ! Vous allez dans console PlayStation et là, vous allez pouvoir désactiver tous les périphériques. Donc, là, on peut voir que mon compte est activé sur une PlayStation 5 et une PlayStation 4. Regardez, vous voyez, PlayStation 4, PlayStation 5. Donc, là, je peux désactiver tous les périphériques. Par contre, il faut savoir que si vous avez désactivé tous les périphériques, il faudra attendre 6 mois. Vous ne pouvez désactiver votre console qu'une fois tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous pourrez les désactiver. Donc, voilà, pendant 6 mois, essayez de ne pas trop partager votre compte si jamais vous désactivez tous les périphériques au cas où vous en aurez besoin. Alors, là, je vais vous expliquer une astuce encore supplémentaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à la PlayStation 5. Par exemple, si moi, j'achète Elden Ring sur PlayStation 5, ok ? J'achète mon jeu sur PlayStation 5, c'est parfait. Je partage Elden Ring à un joueur de PlayStation 4, de PlayStation 5. Donc, ça veut dire qu'on est déjà deux. Donc, je partage mon compte à un autre joueur qui a une PlayStation 5. Donc, il va pouvoir jouer à Elden Ring sur PS5. Et moi, je vais pouvoir jouer à Elden Ring sur mon compte principal sur PS5. Mais ce que je peux faire aussi, c'est partager mon compte PS4 parce qu'en fait, ma PlayStation 4, je ne l'utilise plus. Et puis même, j'ai encore une PlayStation 4 ici, mais je ne peux encore me connecter avec mon compte principal. Donc voilà, je peux donner mon compte PlayStation 4 à quelqu'un qui l'active mon compte PlayStation 4 en tant que console PS4 principale et lui pourra télécharger Elden Ring parce que quand vous achetez un jeu sur PlayStation 5, vous avez la version PlayStation 5 et la version PlayStation 4. Donc, vous allez pouvoir le partager à une personne supplémentaire si vous êtes sur PlayStation 5 et vice versa. Si maintenant, moi, j'achète le jeu sur PS4, je peux le partager à un deuxième utilisateur de PlayStation 4 et je peux le partager à un utilisateur sur PlayStation 5. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire que la nouvelle génération, la next-gen et la nouvelle génération de console, la old-gen et la next-gen, donc les nouvelles générations et les anciennes générations de consoles, donc PS4, PS5, en fait, ils peuvent le partager à un utilisateur en plus grâce à cette technique parce que voilà, c'est deux comptes, c'est deux PlayStation, c'est deux plateformes différentes, plateforme PS4, plateforme PS5. Et comme vous pouvez activer votre compte principal sur la PlayStation 4, la PlayStation 5, la PlayStation 3 et la PlayStation Vita, ben voilà, ça fait que votre bibliothèque est partagée sur quatre consoles au final. Mon compte, par exemple, mon compte principal, il est activé sur PS3 en tant que console PS3 principale, il est activé sur PS4 en tant que console PS4 principale, il est activé sur PS5 en tant que console PS5 principale, et il est activé sur PS Vita en tant que console PS Vita principale. Donc voilà, mon compte est activé sur quatre consoles. Donc ça veut dire que, ben, ça veut dire que s'il y aura un jeu compatible sur toutes les consoles, je ne sais pas moi, n'importe quel jeu, je ne sais pas trop quoi, mais s'il y a un jeu compatible sur PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, et PS Vita, ça voudrait dire que je pourrais le partager à plus de monde parce qu'il y a plus de consoles, plus d'activation de consoles en tant que principale. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère que mes explications auront été claires. J'ai essayé d'être le plus complet possible, le plus simple possible. Après, comme je vous ai dit, c'est très très compliqué, mais voilà, si vous avez compris les bails, vous allez pouvoir faire des économies entre potes et gagner de l'argent. Et au moins, vous allez pouvoir tester des jeux sans devoir forcément les acheter parce que là, par exemple, Elden Ring, je ne suis pas du tout de ce type de jeu. Mais voilà, le jeu me donne envie, j'ai envie de le tester, mais ça se tombe, je vais payer 70, 70 euros, je paye 70 euros et au final, le jeu ne va pas me plaire. Donc ça voudrait dire que j'aurais fait une perte de 70 euros. C'est temps-ci, YouTube, ça ne fonctionne pas trop, je suis un peu dans la dèche, j'ai des difficultés d'argent, donc moi, j'ai demandé à un pote de me le prêter. Comme ça, au moins si maintenant le jeu ne me satisfait pas, je n'aurais pas perdu 70 euros. Après, si le jeu me satisfait, c'est tout bénef. Mais voilà, franchement, Mozmica, il m'a aidé et merci à toi frérot, tu as géré. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris tout de mes explications. J'ai essayé d'être le plus complet. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à écrire dans l'espace des commentaires, j'essayerai d'y répondre. Ou si d'autres personnes passent par là, n'hésitez pas à répondre si vous avez la solution au problème de la personne qui n'arrive pas à faire un partage de compte. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et vous fera de grosses économies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas que ça fonctionne aussi avec le PlayStation Plus, j'ai oublié de le préciser. Mais maintenant, si j'active, par exemple, moi, par exemple, ça cool mec. Regardez, j'ai le petit plus à côté de mon logo. Je peux quand même jouer en ligne avec le PlayStation Plus parce que tout simplement, mon compte principal a le PlayStation Plus. Mais la personne, mon pote, si je lui passe mon compte, s'il active mon compte principal sur sa console, il a accès au PlayStation Plus parce qu'il a activé mon compte principal qui a le PlayStation Plus. Mais moi, comme je me connecte, lui, il a mon compte principal, il se connecte avec son compte, il joue avec son compte, je ne sais pas moi, pote numéro 1, on va dire, mon ami numéro 1, lui, il joue avec son compte, lui. Mais moi, je suis connecté chez moi avec mon compte et j'ai mon PlayStation Plus parce que je me connecte avec mon adresse mail qui a directement le PlayStation Plus. Donc en fait, c'est simple. C'est un peu comme si vous avez une adresse mail avec le PlayStation Plus et vous avez le droit d'activer votre console sur n'importe quelle autre console dans le monde avec n'importe quelle personne. Vous allez pouvoir lui donner une clé d'identification. Cette clé lui donnera accès à toute votre bibliothèque et elle lui donnera accès au PlayStation Plus. Mais vous, votre adresse mail, elle aura toujours, toujours le PlayStation Plus et toujours la bibliothèque. Mais en fait, c'est comme si vous donniez une clé à une personne pour avoir accès à tout ce que vous avez acheté. Donc voilà, c'est un peu ça les bails. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais repartir sur une vidéo de 30 minutes. Mais voilà, je voulais vraiment que ce soit bien clair et que vous compreniez bien les choses. Donc ça fonctionne avec le PlayStation Plus, avec les abonnements, tout, 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 tous les jeux. Donc voilà, enfin bref. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que mes explications auront été compréhensibles et que vous aurez compris quelque chose, que vous ferez de grosses économies. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu Le Mec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501